Il existe aux confins du désert d'Arabie un pays. Un pays tout droit sorti du sable en à peine 50 ans. Un pays si riche qu'il peut s'offrir tout ce qu'il souhaite. Un pays de commerce qui se considère comme le centre du monde. Un pays qui ne cesse de s'élever depuis, pour voir plus loin. Ce pays, ce sont les Émirats Arabes Unis. Né il y a 44 ans grâce à la vision d'un homme, le cher Zayed, qui a su convaincre d'autres tribus que l'Union faisait la force. Un cher qui a intégré très tôt que la formidable manne pétrolière n'était pas éternelle et qu'il fallait construire l'après. Une stratégie d'investissement, de commerce et de communication s'est mise en place pour séduire ce que le monde possède en investisseurs, travailleurs ou consommateurs. Mais pour faire venir des entreprises dans son pays, pour développer les échanges commerciaux, pour attirer les talents du monde entier, il faut inspirer confiance. Cela repose sur la sécurité et les garanties, notamment juridiques. Très vite, le droit des affaires anglo-saxons s'est imposé dans la région. Pourtant la France avait toutes ses chances, dans ce pays dont le système juridique s'inspire en grande partie du droit égyptien, influencé par Napoléon et son code civil. Est-il trop tard ? La France ne pourrait-elle pas profiter davantage de son histoire ? Ne serait-ce pas un moyen pour les Émirats de renforcer leur indépendance, de diversifier leurs risques et d'attirer toujours davantage ? C'est pour contribuer à retisser des liens juridiques forts entre les deux pays que LexisNexis a organisé plusieurs rencontres avec les plus hautes autorités judiciaires émiraties. Professeurs de droit, huissiers de justice, avocats et notaires français ont fait le voyage pour participer à ces rencontres. Le ministère de la Justice des Émirats arabes unis poursuit plusieurs objectifs stratégiques, dont notamment celui de se rapprocher des meilleurs standards internationaux. D'où la traite cette rencontre avec des experts venus de France, reçus par le ministre de la Justice en personne. Une rencontre suivie d'une journée d'échange avec des magistrats. Rencontre pendant laquelle les représentants des métiers juridiques français ont eu à cœur de valoriser et promouvoir leur savoir-faire. Les huissiers de justice, par exemple, ont défendu devant cette Assemblée l'originalité de leur profession, mêlant intérêt général et exercice libéral. Comment exporte-t-on le droit français ? Cela commence par franchir la barrière de la langue. Patrick Safar, vice-président de la Chambre nationale des huissiers de justice, nous explique ce qu'il a mis dans sa valise, juste avant de partir. Nous avons mis en place des modèles de communication en anglais, parce que malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, c'est la langue qui devient un petit peu universelle. Il est important de pouvoir présenter nos activités, notre statut, nos tarifs, nos conditions d'entrée dans la profession en anglais. Et voilà, ça fait partie d'une stratégie internationale. Nous allons à la demande des pays, nous sommes fiers d'exporter le modèle français. La profession d'avocat, elle, n'a pas besoin de faire de la pédagogie, mais bien de se faire une place au soleil dans un pays où les lawyers sont archi-dominants. L'un de ses porte-parole, Emmanuel Piera, exprime sans détour l'intérêt de réussir à exporter notre modèle. Mais exporte-t-on le droit comme on exporterait des Airbus ? On peut exporter le droit français comme on exporte des avions et des Airbus. On exporte le droit français là où il y a déjà un terreau favorable. C'est un enjeu non seulement pour les professions juridiques, pour les notaires, pour les huissiers, pour les avocats bien évidemment, c'est aussi un enjeu pour les entreprises. Parce que pouvoir se battre en quelque sorte de façon concurrentielle avec des armes qui sont celles du droit français, ça n'est pas la même chose que d'être dans le monde de la régulation particulière anglo-saxonne, dont la culture ne nous est pas si familière. Nous sommes meilleurs compétiteurs ici à l'international avec le droit français que dans un environnement anglo-saxon. Même des professions comme celles de notaires que l'on croyait pourtant enracinées dans notre territoire peuvent s'exporter. François Trémoza représente le Conseil supérieur du notariat. Il nous rappelle l'ampleur de l'empreinte du système notarial à travers le monde. On peut exporter le modèle du notaire de la même façon que les avocats s'exportent très bien à travers le monde. Les notaires s'exportent également extrêmement bien. Et environ les deux tiers de la population mondiale vivent dans un état dans lequel le notariat existe. La deuxième journée commence dans un cadre presque familier. Au milieu du désert surgit le dôme de la Sorbonne à Abu Dhabi. Opérationnel depuis 2006, l'établissement d'enseignement supérieur forme chaque année presque 500 étudiants. C'est dans ce cadre prestigieux que LexisNexis, sous le haut patronage du ministère de la Justice, représenté ce jour-là par le secrétaire d'État, a décidé d'organiser le First Arab Civil Code Forum. Georges Hokeis, conseiller du ministre, nous explique en quoi cette manifestation s'inscrit dans le cadre d'un projet de long terme pour les Émirats. Vu les changements qui vont être prochainement publiés en France concernant le Code civil français, on veut être à la page, on veut être au courant de tous les changements dans l'environnement juridique français pour être aligné avec le système civil qu'on adopte ici aux Émirats. La formation est un vecteur de rapprochement des cultures. C'est aussi un enjeu stratégique pour notre pays. Le vice-chancelier Éric Fouache expose les enjeux du soft power, cette influence culturelle qui est souvent proportionnelle au dynamisme économique d'un pays. Nous n'avons pas exporté jusqu'à présent d'universités. On a exporté quelques écoles, Centrale, HEC. C'est le chénon manquant, en fait. C'est le chénon manquant, à un moment où il devient crucial d'être présent à l'étranger, parce que les pays anglo-saxons y sont depuis 20 ans. 70% des universités étrangères qui se créent dans le monde sont américaines. Et quand on forme les gens à l'étranger, chez eux, ils deviennent des gens en empathie. Et si on ne les forme qu'à la culture anglo-saxonne, ils iront vers des solutions anglo-saxonnes. Si on les forme à la française, on peut espérer qu'ils pensent parfois à d'autres solutions. Avec un défi essentiel pour nous, celui de la langue. C'est un fait, le français n'est pas aussi usité que l'anglais dans le monde. Quelle réponse apporte la Sorbonne à Bouddhavi ? Voici celle du professeur Chen. Nombre d'étudiants n'ont pas le français comme langue maternelle. Donc ils doivent commencer à étudier pendant une grosse année le français avant d'aborder des études soit d'économie, soit de droit. La langue est importante dans les matières juridiques. Donc on essaie d'adapter la formation en faisant par exemple une première année en deux ans pour leur permettre d'augmenter leur niveau et leur maîtrise du langage. Et cette culture française est la bienvenue. La devise de la Sorbonne locale n'est-elle pas « a bridge between civilizations » ? Et s'il est une nation qui incarne ce pont entre les civilisations, c'est bien le Liban. Proximité culturelle et géographique oblige, beaucoup d'avocats libanais travaillent avec le Moyen-Orient. Et ce sont de fervents ambassadeurs de ce rapprochement entre les civilisations. Voici ce qu'en pense Jalal El-Adab. Je trouve qu'à l'heure où les rapports entre le monde arabo-musulman et le reste du monde traversent, on va dire, une période compliquée, eh bien on est à un endroit, je trouve, tout à fait symbolique. où, comme on le voit ici, la devise de Paris-Sorbonne à Abu Dhabi, c'est un pont entre plusieurs civilisations. Et c'est exactement ce que symbolisent pour moi les Émirats, et plus particulièrement la présence de la Sorbonne, voire même du Louvre, qui montre bien que la culture arabo-musulmane est ouverte sur la culture des autres. Jamal Abou Ali est palestinien et managing partner chez Clery Gottlieb à Abu Dhabi. Passé par le barreau français, il a à cœur de faire vivre cette tradition civiliste. C'est une grande tradition, et c'est une tradition qui est primordiale dans nos pays du Moyen-Orient. Le système des Émirats arabes unis est très influencé par le droit civil français, et donc c'est tout à fait pertinent pour notre travail et notre pratique ici. Mais au-delà de ces belles paroles, demeure un constat, les Français sont sous-représentés. Karim Nassif travaille dans l'un des deux rares cabinets français implantés dans les Émirats. Libanais, il regrette que la présence de ses confrères français ne soit pas plus marquée. C'est quand on vient, c'est-à-dire on s'implante et on parle, c'est pas seulement pour le business, mais c'est aussi un message pour dire qu'on croit dans notre système, et que ce système est bon pour les transactions. Et deuxièmement, ça amène un vent nouveau de débats qui existent probablement plus en Europe que dans le Moyen-Orient sur comment gérer les anciens concepts de droit civil et comment les adapter à la nouvelle économie ou au monde moderne des affaires. Mais pour exporter davantage de professionnels du droit, cela commence dès les bancs de l'université. Les professeurs Molfessis et Grimbaum poussent leurs étudiants à découvrir d'autres horizons. Je pense que les étudiants, de toute manière, ils gagnent à voyager à un moment donné dans leurs études. Probablement, à partir de la cinquième année, il faut réellement les inciter à aller passer un semestre, voire une année entière à l'étranger. Et je pense que cette région du Golfe est une des régions les plus dynamiques actuellement sur la planète. Et ils ont tout intérêt à venir y apprendre un certain nombre de choses et à exporter aussi leur savoir. En Europe, en France en particulier, on situe mal cette zone du monde. C'est-à-dire que le monde musulman en France est perçu plutôt comme une relation méditerranéenne. Or, ici, il est assez difficile d'expliquer qu'on n'est plus dans cette relation méditerranéenne, mais on est dans une relation en face de l'Inde et de la Chine. Et donc, c'est plutôt une sorte de plateforme d'échange mondiale qu'une relation méditerranéenne. C'est peut-être ça qui est le plus difficile à faire passer aux étudiants et aux collègues. On est quand même dans une autre région du monde, avec d'autres enjeux. Ce qui nous permet de prendre de la distance aussi avec ce passé colonial, avec l'Afrique du Nord. On n'est pas du tout dans cette relation-là. Troisième jour, avec une plongée au cœur de ce qui fait la réussite de Dubaï, l'émirat voisin d'Abu Dhabi. Sa stratégie est assumée. Cet émirat a compris depuis longtemps que de son rayonnement international dépendait son avenir. Transports, infrastructures et divertissements doivent permettre de continuer à attirer des investissements et des talents de la planète entière. C'est pour alimenter son poumon économique et financier que Dubaï a créé les Free Zones, les zones franches. A l'instar de ce port, Jebel Ali, un port artificiel qui abrite 5500 sociétés issues de 120 pays et qui vise les premières marches mondiales en termes d'activité. En quelques heures seulement, ces grues gigantesques peuvent décharger ou charger les plus gros portes-conteneurs du monde. Comme les autres Free Zones des Émirats, Jebel Ali est une enclave sans droits de douane, sans taxes et avec une législation du travail des plus accommodantes. Ce modèle de Free Zone se décline dans tous les secteurs de la vie économique. L'une des plus renommées et moins spectaculaires mais tout aussi puissante, la DIFC, Dubai International Financial Center, se concentre sur un bloc de quelques gratte-ciels, une espèce de mini Wall Street locale. L'une des clés de son succès est son système judiciaire autonome et plaqué, là encore, sur le modèle anglo-saxon. Il n'est qu'à regarder le tribunal pour s'en rendre compte. Quatrième et dernier jour, la délégation est reçue par la Chambre de commerce de Dubaï, l'occasion d'approfondir les connaissances sur la réalité de la vie des affaires, du contexte politique et juridique. La région regorge de richesses, mais attention au mirage. L'avocat Jean-Michel Morinière, implanté ici depuis dix ans, met en garde les jeunes juristes. Il faut avoir un peu le sens de l'inventure et surtout une expérience internationale et une grande maturité. Je vois beaucoup de jeunes qui me disent « je veux venir travailler aux Émirats ». Pour moi, c'est peut-être difficile de commencer une carrière ici parce qu'on risque de se déformer un petit peu de par le manque de sophistication qui existe encore aujourd'hui. Donc c'est un pays où il faut être mature, il y a besoin d'avocats français, mais c'est aussi une profession très concurrentielle parce que les avocats du monde entier viennent ici. Donc il faut se battre pour réussir et faire sa place. Même son de cloche chez quelqu'un qui connaît bien la communauté des expatriés puisqu'il anime le French Business Council de Dubaï. Chaque mois, des anciens et des nouveaux expatriés se retrouvent dans un cadre amical pour échanger et développer leur carnet d'adresses entre compatriotes. Mais Laurent Chaudet a vu beaucoup de jeunes gens arriver la fleur au fusil. On peut venir voir avec un touriste visa, on peut venir ici pendant un mois et voir un petit peu comment ça se passe. Il y a des relais ici, la chambre de commerce, nous le FBC, mais également Business France, les services de l'ambassade qui sont disponibles, mais pas se lancer en investissant tout de suite. Il faut vraiment chercher à voir ce qu'il y a à faire, avoir un bon produit, faire son étude de marché, voir la compétition. Et être prudent. Au-delà de ces conseils de bon sens, l'impression générale qui se dégage de ce voyage est celui d'un choc, une vraie découverte. Celle d'une région dont l'image clinquante occulte la vraie nature. Celle d'une vision, d'une détermination et d'une ouverture qui a marqué notre délégation. Benoît Renaud nous fait part de cette révélation. C'est l'extrême modernité, mais aussi le potentiel de ce pays. Lorsque nous avons été en Chine ou lorsque nous avons été en Russie, on a vu un pays qui s'ouvrait, qui découvrait de nouvelles formes d'économie, de nouvelles formes d'organisation judiciaire. Mais ici, on sent qu'il y a une soif de développement, une soif de bâtir, sans a priori. Avec un discours franc, il faut faire de l'argent, il faut faire du bénéfice. Ils sont très francs là-dessus, très cash, on pourrait dire, sans jeu de mots. Très cash, much money, more money. Un monde qui change à toute vitesse et qui a besoin d'adapter son logiciel juridique à cette ambition. Pour Emmanuel Madiot, membre de la Chambre nationale des huissiers de justice, ce saut juridique peut aller aussi vite que ce que l'on observe par ailleurs dans le monde de la technologie. Il y a aussi, quelque part, la création d'une opportunité. Le fait de mettre en place un nouveau système dans un pays qui ne l'utilisait pas, on se rend compte que la plupart du temps, ils l'utilisent en l'améliorant encore. C'est-à-dire que, quelque part, ils ont peut-être encore plus d'efficience que nous pourrions en avoir. Et donc, il arrive constamment... Il y a un saut technologique, un petit peu comme avec tes téléphones mobiles. C'est tout à fait ça. Ils gardent ce qu'il y a de meilleur et ils vont des fois plus loin que nous. Et ce qui est intéressant, justement, c'est d'aller piocher ensuite, lorsque l'expérience a réussi, d'aller les revoir pour retirer ensuite ce qu'ils ont fait de mieux, pour essayer de l'intégrer à nouveau dans notre système. Une opportunité pour le monde du droit français. Comme pour nos autres industries de pointe, la France doit se positionner pour exporter son savoir-faire. Le gouvernement français mesure d'ailleurs tout l'enjeu de cette conquête. Ainsi que le rapporte Philippe-Henri Duteil, président de la Commission des affaires européennes et internationales, au Conseil national des barreaux. Aujourd'hui, nous avons un ministre des affaires étrangères qui considère que le vecteur majeur de l'influence diplomatique de la France, c'est-à-dire l'influence politique, de l'influence culturelle, de l'influence économique, passe par un squelette qui est le droit. C'est pour nous, les juristes, quelque chose d'extraordinaire. Un volontarisme qu'accompagne LexisNexis en approfondissant, ainsi que nous l'avons vu, la qualité de ses relations avec les autorités et les décideurs du pays. Et en accompagnant les professions juridiques françaises dans la région pour leur permettre de découvrir tout son potentiel. Guillaume de Roubaix est l'artisan de ce rapprochement et de ses échanges. Je retiens que le potentiel est énorme. C'est vraiment pour moi le message le plus clair. C'est-à-dire que, alors même que les échanges sont, disons-le, quasi nuls aujourd'hui, il y a véritablement une volonté, et puis je dirais une volonté qui est une volonté réelle. On n'est pas simplement, vous savez, dans le message un peu diplomatique, un peu poli, de dire on veut travailler ensemble, on sent bien qu'il y a des intérêts communs. Je le redis, les Émirats, c'est une fédération d'État de droits civils. Ils souhaitent travailler avec les juristes du monde entier pour moderniser leurs modèles, pour moderniser leurs droits, comme on peut le faire dans tous les pays du monde. Mais pour eux, c'est vrai que le faire avec les Français fait sens. Il faut saisir les opportunités là où elles se construisent. Et les Émirats Arabes Unis, ainsi que la Montrice Voyage, recherchent des partenaires qui peuvent les accompagner dans leur croissance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501